Scandale choquant, révélation sur le décès du vice-consul de France à Douala. Bienvenue sur notre chaîne YouTube d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui a secoué la ville de Douala et suscite l'indignation. Le décès tragique du vice-consul de France, Christiane. Les circonstances décrivant sa mort sont plus troublantes et semblent révéler un scandale complexe. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette affaire qui a fait la une des journaux. Les événements qui ont conduit au décès du vice-consul de France à Douala, Christiane, ont provoqué de nombreuses interrogations au sein de la communauté. Voyons ensemble les éléments clés de cette affaire qui a secoué la ville et au-delà. Révélation du chantage et du scandale. Selon des informations provenant d'une source proche du dossier, Christiane aurait été victime d'un odieux chantage qui a mené à une question tragique. Le lanceur d'alerte du manteau apporte des éclaircissements. Le vice-consul de France à Douala s'est donné la mort suite à un scandale de pédophilie ayant tourné au chantage. En effet, pour éviter un scandale public, Christiane aurait accordé un nombre alarmant de visa Schengen-Anjoué à Ismaël, le présumé maître chanteur. Cette affaire a soulevé des questions majeures concernant les normes professionnelles et l'éthique au sein du corps diplomatique. Ce n'est pas sa phrase à lui, c'est moi qui lui ai appris. Tout ce qu'il raconte, toutes ses vingt, c'est moi qui lui ai appris. Bon, je te donne l'info, je viens de la voir parce que j'ai un copain qui est dans l'immeuble. En fait, le consul, il habitait vraiment dans cet immeuble-là parce qu'il ne le jouait plus comme avant, c'était fini. Donc, il avait pris ça. C'est un immeuble qui est correct, mais il est mal situé. Et donc, dans la cage d'escalier, c'est là qu'il s'est pendu parce qu'il était victime de chantage. Il y a un mec, un bamoun là-bas, qui est très connu, c'est un escroc. Il lui a tendu un plège avec des petites, un peu jeunes, tout ça. Et après, il a les photos et tout ça, le mec, tu vois. Et il se faisait chanter. Il était obligé de lui donner 446 visas. Et il en avait marre et il s'est flingué. Et lui, il ne prenait pas un franc, le consul. C'est le mec qui les récupérait, qui les monnayait à 3 millions. Mais bon, lui, il n'a pas été encore arrêté. Et donc, il le faisait chanter, donc il s'est foutu en l'air. Tu sais, ils ont entendu un coup à quelqu'un. La pute est de la drogue, le mec, il dort. Après, il faut rentrer un gamin de 6 ans dans la piole. Il faut tirer la bite du mec, il prend de la photo. Et après, il enlève le gamin. Et après, ils font chanter le mec. Là, ils ont fait chanter aussi le patron de la SGBC. Pour des conneries de cul, pareil. Il avait été obligé de signer un crédit de 950 millions. Un truc pourri, quoi, bidon. Le mec s'est fait virer, tout le service s'est fait dégager. Voilà, il s'appelle Ismaël Njoya, le mec. Il était chez Bolloré. Voilà, donc j'ai l'info. Voilà mon lapinou. L'ampleur du scandale. Les ramifications de ce scandale ne s'arrêtent pas là. Des révélations choquantes indiquent que des sommes considérables ont également été extorquées d'un directeur général de la SGBC par les mêmes méthodes de chantage. Les autorités ont déjà procédé à des arrestations dans la ville, signe que la justice sera implacable. Analyse légale et conséquence. La loi camerounaise condamnée aux actes de chantage est toute tentative visant à obtenir un avantage indûment. Ce scandale risque de secouer la société et de provoquer d'importants débats sur la corruption et l'intégrité. Les conséquences légales pour les individus impliqués pourraient être graves et enverraient un message fort contre de tels comportements. Alors que la ville de Douala se remet du choc de cette tragédie, les révélations continuent de susciter des discussions et des débats. Nous restons attentifs à l'évolution de cette affaire et aux mesures prises pour faire éclater la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir regardé cette vidéo !